Ah ! Quel plaisir, quel plaisir d'être avec vous, ça fait du bien de remonter sur scène. Maintenant on sait plus si on joue dans un théâtre ou un colloque pour chirurgien qui aime l'humour, tu vois. Je vais présenter, je m'appelle Sam les amis, j'ai 20 ans. Oh d'enfoiré. J'ai pas du tout envie de vieillir, d'accord ? J'ai peur de vieillir, j'ai une vraie, vraie peur de vieillir. J'habite à Paris et au-dessus de chez moi, il y a un papy qui vit. Et quand je le croise dans les escaliers, il me dit tout le temps la même chose. Il me dit « Vieillir, c'est accepter de terminer sa vie comme tu l'as commencé. » Je dis « C'est-à-dire, monsieur, en se pissant dessus ? » Il me dit « Non, en n'ayant plus de dents, petit con. » Et il s'est pissé dessus. Et moi j'ai pas envie de ça pour moi. C'est moi, je sais qu'à mon âge, les mecs, ils ont un appartement, une femme, un crédit. Moi, j'ai un compte Disney+. Et je suis très content avec ça. Je suis un enfant, j'adore jouer, mais quand je joue, je suis un vrai gamin. La semaine dernière, on a fait une soirée poker chez un pote. J'ai fini à poil. Je jouais même pas. Il y a le vrai problème. Mais j'adore jouer, j'adore les jeux vidéo. Je joue beaucoup à FIFA, vous connaissez ? Quand je joue à FIFA, il n'y a rien qui peut me distraire. Tu sais, je suis là. Enfin. Parce que je suis algérien. Et il n'y a rien qui peut me distraire. Ou s'il y a peut-être un truc. Si, s'il n'y a Rihanna qui rentre dans mon salon pendant que je joue à FIFA, et qu'elle me dit, toi et moi, maintenant, sur ton canapé, là, je dis OK. Mais c'est moi qui prends le PSG. Je ne m'en bats les colliers. Elle est folle. Alors, c'est vrai que je suis resté un gamin dans ma tête, mais j'ai une excuse pour ça. J'ai jamais connu mon père, en fait. Oui, ça met une belle ambiance. Je vous rassure, tout va bien. Mais vous les connaissez, ces personnes qui prennent leurs déboires familiaux pour des excuses éternelles ? T'es à la cafette avec Stéphanie, t'as ton plateau, elle te pousse un peu. Tu lui dis, ça va Stéphanie ? Ce n'est pas la peine de pousser, il y en aura pour tout le monde. Et elle, elle t'enchaîne. Moi, je me suis fait toucher par mon nom quand j'avais 12 ans, OK ? Je t'ai fait toucher, moi, oui, alors bon. Il reste du roast beef ? Bah, t'es bipolaire, en fait, Stéphanie ? Je crois que c'est clair. Je suis sorti avec une bipolaire, une fois. Enfin, deux fois, du coup. Elle avait un vrai dédoublement de la personnalité. Quand on s'embrouillait, c'était les engolades les plus drôles du monde. On s'embrouillait, je lui disais, mais enfin, ça va, Eva. Elle me disait, non, moi, c'est Ghislaine. Je lui disais, mais enfin, Ghislaine, elle me disait, c'est qui cette pute ? Enfin, voilà, c'était vraiment ce qu'elle était. Très compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu de père. Enfin, même pire que ça, ma mère a toujours entretenu le mystère autour de mon père. Elle m'a jamais vraiment dit qui c'était. Tellement que quand j'étais petit, j'ai développé des tarts chelous. Des fois, j'étais dans la rue, je voyais un mec qui me ressemblait et j'étais... Papa ? Ça marchait pas, hein. Une fois sur quatre, le mec me répondait pour me dire, t'as pas une pièce, enculée, mais sinon c'est... Aujourd'hui, encore, hein. Je suis là, je passe un beau moment avec des gens, je vois un mec qui me ressemble et... Papa ? Faut me répondre, hein, sinon, après, je vais croire que c'est toi, vraiment. Je suis hyper sensible. Oui, vous allez voir, des fois, il n'y a pas de transition, hein, ça passe... C'est une vieille méthode américaine. Parce qu'à l'époque, ils sont passés d'Obama à Trump sans se mouiller la nuque. C'est fini, en fait, les transitions, ça y est. Donc, c'est vrai que je suis hyper sensible, même pire que ça. Je suis hyper sensible, tactile, un petit peu trop gentil, et un vrai cœur d'artichaut. Les filles, on est d'accord qu'on n'est pas du tout sur le profil d'un mari potentiel, là, hein. Tu sais, c'est plutôt le profil de ta meilleure copine moche, mais sinon... Je suis hyper sensible. Des fois, je rentre chez moi, je me mets devant la télé et je pleure. Alors qu'elle est éteinte, hein, il est là le... Le vrai problème. Mais même quand je regarde un film, je suis là dans mon canapé à manger du pop-corn salé, parce qu'il a le goût des larmes, et je me déteste. Et je peux aussi tomber éperdument amoureux d'un simple claquement de doigt, comme ça. Je t'aime. Ça marche ou pas ? J'ai un con de Disney+. J'ai grandi à Toulon, dans le sud de la France, vous connaissez ? J'y retourne souvent, l'été, pour passer des vacances, et je vais vous raconter la fois où, là-bas, je suis tombé éperdument amoureux de ce qui est pour moi la femme idéale, la femme parfaite. Elle réunissait toutes les qualités que je cherchais. C'est une femme belle, drôle, intelligente et paraplégique. Je sens que vous avez besoin de précision. Pour moi, c'est une énorme qualité, parce que je pars du principe que c'est bien, dans un couple, si les deux personnes ne font pas la même activité. Et moi, je fais du stand-up. Alors, si tu applaudis, c'est un sport de groupe. Si tu applaudis, il faut que tout le monde applaudisse. Merci beaucoup. Tout le monde connaît ce handicap ? Venir de Toulon ? Oui, tout le monde... La parapédie, c'est très simple. C'est une paralysie complète de la moitié du corps. Généralement, les membres inférieurs. C'est là qu'on se dit que c'est quand même bien fait. Parce que l'inverse est moins pratique. Genre des jambes valides sur un tronc immobile. C'est plus compliqué. Demande Ariel Dombal. Elle en chie, vraiment. Donc moi, je rencontre cette fille qui s'appelle Marjorie. On se rencontre, histoire vraie, en faisant du ski nautique. Alors moi, sur des skis. Elle, sur un fauteuil adapté. Et c'est important de le préciser. Parce qu'une paraplégie qui fait du ski nautique sans rien. Juste s'engler aux hanches. Ouais, on est plus proche du cerf-volant. Vraiment. Oh, yeah. Moi, je vais désamorcer, d'accord ? Elle est d'accord avec les vannes que je fais devant vous ce soir, d'accord ? On les a faites ensemble, ces vannes, d'accord ? C'est même elle qui m'a demandé. Elle m'a dit, s'il te plaît, parle de nous sur scène. Ça permet de nous déstigmatiser. Nous aussi, on a envie de rire de nous. Et je crois qu'elle a raison. Parce qu'en fait, les vannes sur les handicapés, ça gêne que les valides. Mon pote, on est d'accord ? Merci beaucoup. Et ça fait, donc avec Marjorie, on se rencontre, d'accord ? On se plaît tout de suite. Elle me vanne, je la vanne, on se vanne. Et on décide le soir de se rencontrer dans un bar pour faire plus amples connaissances. C'est là où j'ai vu qu'elle avait un humour à toute épreuve. On rentre dans le bar. La première chose qu'elle me dit, elle me dit, Sam, tu vois, dans ce bar, il n'y a aucune fille qui est plus souple que moi. Je n'ai pas compris. Et elle a voulu faire un time's up parce qu'elle aime ça. Elle a pris littéralement les jambes à son cou. Elle m'a dit, c'est moi qui mime. Moi, j'ai compris en fait. Elle était souple. Mais ce n'est pas là que je suis tombé amoureux. En revanche, j'aime déjà son humour. Et là, on discute, on fait connaissance, on joue au time's up. Et là, elle prend ses jambes et elle commence à faire des formes avec. Et vous savez, quand on est nous, les mecs, on plaît à une fille, on ne voit pas forcément les signes. Avec ses jambes, elle faisait des cœurs. Moi, j'étais là, à Bredzel. Donc là, on commence à passer en phase 2 de séduction. Tu vois, on commence à se plaire, on se plait. On parle un petit peu de tout. À un moment donné, elle me dit même, on parle même politique. Elle me dit, oui, j'ai voté en marche. Je lui dis, oui, t'es pas rancunière. Vraiment, ça se passe très très bien. Vraiment. Jusqu'à un certain moment, elle me dit, bon ben Sam, ça se passe bien. On va chez toi, on va chez moi. Je lui dis, j'habite au cinquième. Elle me dit, on va chez moi. Donc là, moi, je commande un Uber van, 30 euros, grand prince. On arrive chez elle. Et alors, je ne sais pas pourquoi, phénomène inexplicable. On passe la porte de sa chambre. La meuf commence à se comporter comme une diva. Ça va. Dès le premier soir, il fallait que je la porte pour aller jusqu'au lit comme une princesse. Voilà, je me dis, Sam, fais attention. Elle commence à s'appliquer un petit peu trop dans la relation. Moi, qu'à moitié, parce que je m'adapte. Et donc là, on commence. Je la vanne, on rigole. Tout se passe bien, vraiment. Ça se passe vraiment très très bien. Elle fait des trucs de fou. Elle me sort des vannes de fou. À un moment donné, elle tombe. Moi, je la rattrape. Elle me dit, hé, il va me relâcher, Jeff Panaclock ? Vraiment, ça se passe très très bien. Vraiment. Et là, on passe en phase 2. On commence à se chauffer. Elle me chauffe, je la chauffe, on se chauffe et tout. Et puis alors là, je suis complètement étonné. Oh, la souplesse de la meuf. C'est la seule qui a réussi à m'embrasser derrière la nuque pendant que je la prenais en levrette. Vraiment. Non, je te rassure, c'est pas vrai. Pour la levrette, il faut des genoux. Et donc là, on passe vraiment en phase 3, d'accord ? On se chauffe, elle me chauffe, on se chauffe. Elle me fait des trucs de dingue. À un moment donné, elle me tourne le dos pendant qu'elle me regarde droit dans les yeux. Moi, je suis là, waouh. Et toi, si t'es jury à The Voice, bah, tu peux tricher, en fait, tout simplement. Mais c'est pas là que je suis tombé amoureux. Et là, ça a commencé vraiment en phase 4. On commence à se chauffer, elle me chauffe, je la chauffe. À un moment donné, ça part en couille. Elle me met sa jambe, là, son bras, là, on se percute. À un moment donné, je panique. J'ai dit, oh, oh, Marjorie, maintenant, tu te calmes. Non, c'est soit on ken, soit on joue au twister. Vraiment. Là, elle s'est levée, elle m'a regardé, elle m'a dit, Sam, tu vois, c'est moi qui suis en fauteuil. Pourtant, dès que tu parles, c'est toi qui passes pour un handicapé. Et c'est là que je suis tombé amoureux. Merci beaucoup, les amis. Je vous appelle Sam L'Axpert, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501